Le vieil Hegel disait que la philosophie, c'est son temps saisi dans la pensée. Et donc, il définissait la philosophie comme l'intelligence du temps présent. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui caractérise le temps présent, c'est la mondialisation. Et que la mondialisation, elle est elle-même caractérisée par une logique qui est extrêmement puissante et qu'un très grand économiste du XXe siècle avait déjà analysé, qui est la logique de l'innovation et de la rupture avec la tradition. Ce qui caractérise l'innovation dans tous les domaines, que ce soit les smartphones, que ce soit les ordinateurs, les voitures, mais ça va aussi dans le domaine de l'art contemporain, de la mode, dans le domaine aussi de la morale, d'une certaine manière, puisqu'on a vécu un siècle, un XXe siècle aussi, de ruptures avec la tradition sur le plan moral. Par exemple, le mariage gay, ça représente quelque chose d'absolument nouveau au regard de ce qu'auraient imaginé, par exemple, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui n'auraient jamais pu penser à quelque chose comme une révolution dans l'ordre de la famille, de cette nature-là. Et donc, ce qui va caractériser l'époque, c'est cette logique de l'innovation qui rend obsolète ou qui démodent tout ce qui est ancien. Et ça, ça vaut encore une fois, ce que Schumpeter a très bien montré, bien sûr, c'est que ça valait dans le domaine de l'économie des objets, mais ça vaut aussi, comme je vous le disais à l'instant, et c'est ça qui m'intéresse dans ce livre, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la mode, dans le domaine de l'information, dans le domaine de la morale. Par exemple, dans le domaine de l'information, c'est très frappant, un clou chasse l'autre chaque matin. C'est ce que certains ont appelé la BFMisation de l'information, parce qu'avec les chaînes d'information, avec le fait que sur nos smartphones, on reçoit les infos en direct, en permanence, ça modifie complètement le paysage de la presse, parce que les quotidiens n'ont pratiquement plus le sens qu'ils avaient avant, parce qu'ils sont obligés d'inventer autre chose que la livraison, si je puis dire, d'effets bruts. Et donc, ça bouleverse aussi les hebdomadaires, parce que les quotidiens ont un peu pris la place des hebdos. Et donc, ça a des effets pervers qui sont à la fois intéressants, mais aussi préoccupants. C'est que dans cette logique de l'innovation permanente, le nouveau devient plus important que l'important. Le nouveau devient plus important que l'essentiel. C'est un des phénomènes majeurs dans le domaine de l'information aujourd'hui. Chaque matin, on est obligé d'inventer quelque chose d'absolument neuf. On ne peut pas, évidemment, republier le journal de la vieille. Comme disait Péguy, le journal de la veille, il est aussi vieux que l'Odyssée de mer. Et donc, on est rentré dans une logique de l'innovation et de la rupture avec la tradition qui va caractériser toutes les dimensions de la vie humaine. Et évidemment, ça suscite des réticences. Donc, c'est ça qui m'intéresse dans ce livre. L'innovation est à la fois formidable, parce qu'elle apporte des bienfaits considérables. Par rapport au milieu du 18e siècle, notre espérance de vie a été multipliée par 3. Notre niveau de vie a été multiplié par 20. Donc, c'est évidemment des choses qui sont formidables. Je reviens d'un congrès sur l'hépatite C, un congrès de médecins sur l'hépatite C. On peut maintenant guérir en moins d'un mois, ou en tout cas en moins d'un mois et demi, totalement l'hépatite C, alors que c'est une maladie qui était mortelle dans un très grand nombre de cas. Donc, c'est des progrès absolument formidables. Mais en même temps, si vous êtes attaché à un coin de tradition, quel qu'il soit, que ce soit une tradition spirituelle, parce que vous êtes catholique, musulman ou juif traditionnaliste, ou que ce soit un coin de paysage de votre enfance qui a été bouleversé par des modifications et des architectures nouvelles, eh bien, évidemment, vous n'allez pas forcément toujours aimer ce monde-là. Et donc, l'innovation suscite des réticences, des résistances qui ont des ramifications beaucoup plus profondes qu'on ne l'imagine ordinairement. C'est ça l'objet du livre. Comment répondre à cette logique-là ? Comment corriger les effets pervers ? Ça pose notamment une question qui est, à mon avis, tout à fait passionnante aujourd'hui. C'est la question de la légitimité des interventions de l'État. Par exemple, je trouve que si j'étais libraire, puisque vous travaillez dans la plus grande librairie de France, ou une des deux ou trois plus grandes librairies de France, c'est peut-être la plus grande, même MOLA, donc pour ne pas la nommer, à Bordeaux. Si j'étais libraire, disons les choses simplement, je n'aurais pas une passion pour Amazon. Et si j'étais directeur d'un journal papier, comme le Figaro, ou Libération, ou le Parisien, je serais quand même très inquiet par la concurrence du numérique, par l'obligation de faire des transitions qui sont parfois très difficiles. Probablement, sur les trois mille librairies qui existent en France, beaucoup vont disparaître. Et vous allez être obligé aussi de modifier le métier, d'inventer des choses nouvelles, peut-être, je ne sais pas, d'ouvrir un salon de thé à l'intérieur de la librairie, ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il est évident que la concurrence du nouveau avec Amazon, avec le numérique, va bouleverser un certain nombre de métiers, d'ailleurs aussi les agences de voyage, par exemple. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, l'innovation suscite des réticences, y compris dans le monde du commerce, de l'économie, du capital, mais qui sont des réticences inattendues, avant qu'évidemment, au bout d'un certain temps, elle recrée des emplois, elle en détruit d'abord et qu'elle apporte des choses vraiment utiles. Dans un premier temps, elle crée plutôt de la décroissance et du chômage. Donc tous ces phénomènes-là méritent d'être analysés à fond si on veut apporter des réponses à ces effets pervers ou à ces réticences que suscite l'innovation, parce qu'en même temps, elle est vitale pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada